Bonjour, Logan Viagori, le résultat de votre test Covid-19 est... Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le 29 octobre, il est mercredi. Et on n'a pas encore reçu toutes les réponses qu'on voulait recevoir. L'attente devient vraiment compliquée, on va dire sur un plan psychologique. En fait, c'est... Vraiment, c'est qu'on se met tellement à fond dans ces dossiers. Peut-être qu'on a trop d'attente aussi. Peut-être qu'on espère trop que ça fonctionne. Après, je dirais que c'est une force, mais ça peut devenir un défaut peut-être. Mais du coup, on espère du fond du cœur que ça passe. Et on est tellement dans cette attente de réponse. On est tellement persuadé par le projet passionné, par le projet potentiel qu'on pourrait avoir. Qu'en fait, c'est super dur de se concentrer. Je pense que c'est mon plus gros défaut, niveau concentration. C'est dès qu'il y a un projet potentiel, vraiment, je pense à fond à ça. Je me dis, mais si on bossait avec eux, il y aurait ça à faire, il y aurait ça à faire, il y aurait ça à faire. Ça reste tout le temps dans ma tête, quoi. Et là, c'est vraiment dur de se concentrer. Il y a des jours comme ça où c'est dur, dur, dur de délivrer. Et c'est ouf, quoi. Et en plus, j'ai depuis hier un petit mal de gorge. Et je commence un petit peu à avoir des raideurs dans le dos. Donc, j'espère vraiment que ce n'est pas le Covid. Mais du coup, j'irai demain me faire tester. J'ai pris rendez-vous à 15h25 pour aller faire un test. Donc, on verra. On verra, on verra, on verra. Mais quelle période ! En tout cas, courage à toutes les personnes qui sont basées en France et qui viennent d'apprendre le confinement hier soir. En Suisse, il y a des mesures qui ont été prises, mais elles ne sont pas si drastiques que ça, pour l'instant en tout cas. Mais en tout cas, courage à toutes les personnes basées en France pour ce confinement numéro 2. Je pense que c'est là qu'il faut réussir à se blinder d'énergie positive, à ne pas trop regarder la presse non plus. Je ne suis pas là pour critiquer la presse, mais je pense qu'ils animent aussi cette peur. Et forcément, pour eux, c'est intéressant de jouer là-dessus. C'est ce qui fait vendre aussi. Mais du coup, moi, je suis vraiment déconnecté à fond de la presse. Je ne lis plus aucune presse, aucun journal, plus de télévision, plus de radio. Je déteste, vraiment, je déteste. Et je lis quasiment que de la presse spécialisée, que des articles qui m'enrichissent. La presse business, économique, investissement, technologie, bref. Tous ces domaines qui me passionnent, puis qui est vraiment à la fin d'un article où je me dis « Ok, j'ai appris un truc ». En tout cas, force à vous, blindez-vous de bonnes énergies. Prenez le temps de vous poser des questions sur vous, sur ce que vous voulez faire, sur votre taf, votre mission. Je pense que c'est aussi une période pour prendre du recul. Voilà, du coup, là, c'est fin de journée. Il est maintenant 16h45. Je pense que je vais rentrer à la maison. Je n'ai pas allé au sport, vu que demain, j'ai mon test Covid. Je n'irai pas allé m'entraîner, mais on verra. Si c'est un test positif demain, ça me fera un isolement à la maison. Alors que je bosse depuis chez moi, j'espère que ça ne va pas être trop violent. que je pourrais quand même avoir l'esprit et le physique pour travailler. Mais on verra, on verra, on verra. Je croise à fond les doigts. Bon, je viens à l'instant de me faire tester pour le Covid-19. On verra. Je croise à fond les doigts, j'aurai les résultats entre demain ou après-demain, 24 à 48 heures. C'était assez rapide. Je suis vraiment étonné en bien. Franchement, c'était bien géré. Après, j'ai réservé en ligne sur le site de Unisanté. Si il y a des personnes qui sont basées en Suisse qui voient cette vidéo, j'ai plusieurs potes qui sont allés sur place le jour même pour aller se faire tester. Et ils ont dû faire 3 heures, 4 heures de fil d'attente. Donc, si vous allez en ligne, je crois, sur Unisanté, c'est vous booker un slot, en fait, dans les prochains jours. Et là, je pense, sans déconner, ça a dû prendre 4-5 minutes max entre l'instant où je suis rentré dans le centre et où je suis ressorti pour me faire tester. Ça a été juste super rapide. C'est le frottis qu'ils te font, là, avec l'espèce de Q-tips qu'ils te mettent au fond du nien, là. T'as l'impression qu'ils te gratte le cerveau. Mais voilà, je croise à fond les doigts. On verra. J'espère que c'est pas ça. Mais si c'est ça, bah, on fera avec. On fera avec. Donc, j'ai juste mes parents, là, qui ont vraiment... Ils ont pas de problème respiratoire, mais en tout cas, ils sont les deux crues au lit. Mon père, je l'ai au téléphone hier et rien que le fait de me téléphoner, c'est un truc qui l'a fatigué. Il me disait, écoute, il faut m'accrocher parce que là, je suis claqué, je suis naze. Faut que je me repose. J'ai pas la force de téléphoner et de te parler. Donc, on verra. J'espère juste que je pourrais quand même travailler, que je pourrais taffer depuis la maison, si c'est positif. Maintenant, je sais que je suis assez psychologique comme gars aussi. Donc, je sais que vu que j'ai mes parents qui l'ont, que j'ai les parents de Phil aussi, qui ont le Covid, et qu'on a bossé ensemble cette semaine, que là, ça se rapproche un petit peu. Donc, il y a des chances que... Mais pour l'instant, je dirais symptômes. Je suis plus fatigué que d'habitude. Est-ce que c'est là-dedans ou pas ? J'arrive pas à le dire. Ce que c'est certain, par contre, c'est que j'ai vraiment la gorge qui commence à être prise, là. Je commence à tousser. Donc, je sais qu'il y a un truc ou un truc qui se passe avec ça. Donc, on verra. Demain, après-demain, si j'ai les résultats à temps, je vous ferai une update dans ce vlog. Mais si j'ai pas les résultats à temps, vous le saurez dans le prochain épisode. On verra. C'est juste que c'est une période qui est ultra importante pour l'agence. Forcément, avec cette deuxième vague qui arrive, on a vraiment bossé comme des fous les dernières semaines, les derniers mois, là, pour vraiment essayer de créer une inertie, pour réussir à créer un mouvement. Et on a réussi à bien bosser. On a envoyé plein, 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 plein de petites graines partout. Donc, voilà. On a des bons retours, mais on n'a pas encore les retours qu'on attend à voir. Il y a encore ces retours qui doivent tomber. Donc, on verra. On croise à fond les doigts. Et là, je dois avouer que j'ai juste pas envie de me taper une semaine ou deux semaines au fond du lit, KO, HS, comme mes parents, là. Donc, on verra. On verra. Maintenant, c'est vraiment un jeu psychologique. Je suis sûr aussi. Parce que je sais que si maintenant, je me laisse un peu aller à me dire « Ouais, allez, mes parents, ils l'ont. Je l'aurai aussi sûrement après. » Je suis sûr que dans deux jours, je fais une vidéo et je suis KO au fond du lit. Du coup, je me blinde de fruits tous les jours. Je me blinde de vitamine C. Je me blinde de bonnes énergies, de motivation dans ma tête. Bref. On verra. Je croise à fond les doigts. Je vous tiens au courant. Et prenez soin de vous, quoi. Prenez soin de vous. Je viens à l'instant de recevoir un message du SUV. Je n'ai pas encore lu le résultat. Ça, je le ferai en live sur la caméra. Mais l'update, c'est que j'ai un mal de crâne de fou depuis ce matin. Genre la lumière du jour, ça me défonce le crâne. J'ai mal, en fait, derrière les yeux. Réalement, chaque rayon de lumière, ça m'agresse. On verra. Je croise les doigts. J'espère que c'est soit psychologique ou soit négatif, quoi. Bon. J'oublie le message. Références, 8-6, machin, machin. Bonjour, Logan Grégory. Le résultat de votre test COVID-19 est positif. Fais chier. Bon, ben voilà. C'est parti pour 10 jours ou 12 jours. Je ne sais plus combien d'isolement. Yes. Ça saoule. Bon, c'est la vie. C'est la vie. Je dois avouer que si je peux, en guillemets, juste avoir ces maux de tête de ouf, la gorge qui est prise, et là, j'ai des courbatures dans le dos. J'ai l'impression d'être un vieux de 8 en temps où à chaque fois que je me baisse ou que je me lève, j'ai mal au dos. Mais voilà. Pour l'instant, je peux encore travailler. J'ai pu bosser ce matin pendant un moment. Et voilà. Yes. Yes, yes, yes. Maintenant, il va falloir informer les proches. Il va falloir informer les personnes que j'ai vues. Mais bon, pour l'instant, je touche du bois. Ça va bien. Je vous tiens au courant de la suite, de l'évolution. Et pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment acceptable. Je n'ai vraiment pas à me plaindre par rapport aux symptômes que j'ai maintenant. Donc, on verra. Je vous tiens au courant. Prenez soin de vous. Et on se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 29, je crois. 30. Mais, n'oubliez pas un truc sourire à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.